Salut à tous, je suis tellement contente de vous faire cette vidéo, mais cette fois-ci j'ai décidé de vous présenter la box de la rentrée un petit peu avant, de façon à ce que vous puissiez encore la commander. Évidemment pour les personnes qui veulent garder la surprise qu'ils l'ont commandée et qui aiment ce côté justement on ne sait pas ce qu'il y a dedans, et bien je vous conseille vivement de ne pas regarder la suite. Concernant le thème de cette box, j'avais deux idées et j'arrivais pas du tout à me décider. et je me suis dit, idée, tu vas leur soumettre. Une fois que vous aurez vu le flyer, vous aurez vu le contenu, c'est vous qui allez me proposer un thème, un titre pour cette édition. Évidemment je publierai le titre qui m'a le plus convaincue et je citerai également sur le flyer la personne qui a trouvé le titre. Également à la fin de cette vidéo, je vous donnerai un petit peu comme la dernière fois le thème de la box d'octobre. Vous avez avancé le petit carton, ici, petit tampon, le boudoir et c'est parti. On va commencer par la présentation du flyer. Hop, voilà mon flyer. Je vous le montre de plus près parce que là attention, tout se joue, tout se joue. Voilà, à partir de là. Évidemment vous aurez également le contenu, ça vous donnera un peu plus d'inspire. Flyer, derrière lequel vous retrouverez tous les descriptifs des produits que je vais vous présenter, ainsi que leur prix. Il est fort possible, il est même sûr en fait, que de temps en temps je change le papier de soie en fonction du thème. Donc le papier de soie à poids, ça sera vraiment le fil conteur, celui que je mettrai la plupart du temps. Mais de temps en temps, je changerai. Je vais commencer par le bijou. Depuis le début, vous avez un bijou tous les mois dans votre box. Ce bijou, si vous me suivez sur un stage, je l'ai déjà montré. Et il est splendide. Alors, vous aurez déjà ce petit pochon. Il s'agit de la marque Nunky by SL. Je pose ça derrière, ça sera plus simple. Le bracelet s'appelle Mintaka. Pour présenter en quelques mots la créatrice, il s'agit de Stéphanie qui a suivi un cursus de 5 ans de design de mode. Il s'agit bien sûr d'une fabrication française et elle a été sélectionnée dans le magazine Vogue pour mettre en avant justement son travail. Pour vous dire, vous allez donc recevoir ce splendide bracelet. Il y aura effectivement la petite carte. Est-ce que ça va lui rendre justice ? Je l'espère parce qu'il est éclatant à souhait, il est splendide. C'est donc une pièce qui est tissée à leur fin et au fil de soie. Et le petit plus, comme vous l'avez remarqué, c'est qu'il a un lien coulissant. Ce qui permet d'aller au plus grand nombre, les poignées très fins comme les poignées un petit peu plus épais. Je vais le porter, évidemment. Je le porte, vous voyez, il y a juste à faire un petit lien coulissant. C'est très rapide. Et ce magnifique bracelet coûte 30 euros. On passe au deuxième article. J'avais dit que je mettais un petit peu en avant la déco dans cette édition. Le mois dernier, on était plus autour de la beauté. Il y avait du maquillage, il y avait pas mal de soins. Et là, ça va être la déco. C'est-à-dire que vous aurez deux petits articles déco. D'ailleurs, on va passer à la suite. Avec cette pièce unique, ce chef-d'oeuvre. Je suis obligée de vous montrer cette merveille de plus près. Évidemment, je vais vous expliquer un petit peu tout le travail et ce qu'il y a derrière cette oeuvre d'art. De la marque Un papillon sans vol. Il s'agit donc d'un lisianthus en tissu qui a été réalisé, évidemment, à la main en Vendée. Pétale par pétale. Je lui ai demandé de graver en doré un petit mot. Chaque création, évidemment, est unique. Il s'agit donc d'une teinture au mar de café pour donner ce côté, justement, dégradé. Cette déco va vous apporter de la délicatesse et un petit côté poétique, je trouve, à votre intérieur. Et comme vous pouvez le voir, on peut le mettre dans un soliflore. C'est ravissant. On peut le positionner juste posé. Il y a tellement, tellement de possibilités. Cette création coûte 17 euros prix public. On passe au troisième article. Vu que c'est la rentrée, j'ai voulu vous mettre un article de papeterie. Mais évidemment, pas n'importe quel article. Je vous ai sélectionné un carnet format A5, donc un très beau format, de la marque Quartier Libre. C'est une illustration des toits de Paris. Toujours de fabrication française. Et plus précisément, dans la région toulousaine. Il s'agit donc d'une reliure en dos carré coulé. Et si je bouge, vous allez voir qu'il y a une gravure de la marque à chaud doré. Ça donne encore plus de cachet. C'est donc un format 14,5 sur 21. Très beau format. Le prix de ce carnet prix public est de 12,50 euros. On passe à la petite déco. Et là, vous ne trouverez pas ça partout. J'ai eu l'audace de vous mettre cette déco. Je trouve ça tellement ravissant. Une fois que c'est disposé dans une petite ambiance particulière. Il s'agit d'une bougie buste. Et notamment la bougie Eve. Comme ceci, magnifique. De la marque L'Océa Candle. C'est carrément l'objet ultra tendance. De fabrication française, toujours. Pour résumer, tout est fait à la main de A à Z. Comme vous le savez, chaque mois, vous avez également, évidemment, la box gold. Je rappelle pour ceux qui ne savent pas le concept. Tous les mois, un abonné aura la possibilité de gagner un objet, on va dire, luxe. Dans sa box. Ce sera un tirage au sort. Et pour l'édition de septembre, je l'ai également montré. C'est donc la marque Madame Hippolyte qui propose des épaulettes magnétiques. Hyper jolies. Comme ceci. Donc c'est très simple. C'est des petits aimants. On a ici, c'est le côté droit avec une petite pampille. Et l'autre qui n'a pas de pampille. Il y a la pochette. Ça se clipse en fait, tout simplement. Et c'est ravissant, notamment sur les vestes. C'est très, très beau. Et ça coûte 130 euros. 100 euros, l'épaulette. Et 30 euros, la chaînette. Je passe à l'édition d'octobre pour vous donner quelques petits indices. Je sais que vous aimez bien. Alors, attention, on va être carrément dans toute autre chose. C'est-à-dire un peu compte, féérique. Attention, je m'entends, on n'est pas du tout sur une box pour enfants. Loin de là. Mais ça va être un petit peu pour celles qui ont gardé cette âme d'enfant. Et surtout, pour régler différentes problématiques. Il faut vous imaginer que dans cette box, j'ai une baguette magique. Et avec les produits que vous aurez dans cette box, je pourrais résoudre quelques petites choses. Je crois que je vous en ai déjà trop dit. Mais en gros, la box d'octobre... Voilà, j'espère que cette présentation vous aura plu. Laissez-moi tout ça en commentaire, évidemment. Je vous tiens au courant très, très vite. De toute façon, vous le verrez, celle qui vous recevait en la box, vous verrez qui a gagné. Je vous fais un énorme, énorme bisou. Et je vous dis à très vite. Merci de m'avoir regardé jusqu'au bout. Ciao, salut.